Beaucoup de personnes souffrent de stéatose hépatique et la raison principale est l'addiction à l'alcool. Mais il existe également d'autres causes que nous développerons dans cet article. Nous savons tous à quel point le rôle du foie dans l'organisme est important donc nous vous présenterons à la fin de cet article une super recette pour prendre soin de cet organe si précieux. Le tamarin, également connu sous le nom de date indienne, contient beaucoup de fibres et est l'allié idéal pour débarrasser votre système digestif et votre foie des graisses superflues qui s'y accumulent. Stéatose hépatique, cause C'est un trouble dû au dépôt anormal de lipides dans le foie et représente plus de 5% du poids de celui-ci. Aux Etats-Unis et en Europe, c'est à 35% des adultes sont concernés. Cette pathologie est liée de près à la résistance à l'insuline et est considérée comme une manifestation hépatique du syndrome métabolique. Si elle est mal soignée, elle peut se transformer en cirrhose du foie, maladie chronique, définitive et incurable où la structure du foie est désorganisée et accompagnée d'une dégénérescence des tissus hépatiques. Le foie durcit, double de volume et a un aspect granuleux. Stéatose hépatique, traitement Les médecins conseillent de perdre du poids, mais pas de manière trop rapide. Il faut également réduire la consommation de lipides et de glucides. Et éviter certains aliments dont l'indice glycémique est trop élevé, couscous, farine blanche, riz blanc, bière, pomme de terre, boisson gazeuse, sucre etc. Privilégiez les bons gras et les aliments riches en oméga 3, saumon, avocat, huile d'olive, noix etc. Modérez la consommation d'alcool, mieux bannissez-le. Favorisez les antioxydants, les probiotiques, yaourts, kéfir. Consommez moins de féculents et plus de légumineuses. Faites vos propres gâteaux et desserts, vous pourrez ainsi gérer le taux de sucre que vous y mettrez. Recette naturelle à base de tamarin Ingrédients et préparation Pour réaliser cette préparation, vous aurez besoin de 20 feuilles de tamarin fraîche et 1 litre d'eau. Commencez par laver les feuilles de ce fruit et mettez-les dans un récipient contenant 1 litre d'eau bouillante. Placez sur le feu, puis diminuez la chaleur et laissez mijoter pendant une demi-heure. Vous pouvez ensuite les manger froides ou chaudes. Bienfaits du tamarin Le tamarin est le fruit du tamarinier, il est très répandu en Afrique, en Inde et dans les Caraïbes. En plus d'être réputé dans la cuisine locale de ces pays, ses bienfaits médicinaux sont reconnus partout. Il se présente sous forme d'une gousse qui contient une pulpe riche en fibres et des graines noires acidulées. Il est très riche en acide tartrique, idéal pour soulager les troubles digestifs comme la constipation. Le tamarin facilite le transit intestinal et est recommandé aux personnes souffrant d'ulcère ou de cystite en raison de ses multiples vertus antiseptiques. Il peut être consommé en infusion, en soupe, en sirop, en confiture ou en salade. Il est très riche en vitamines et minéraux et est vivement recommandé pour les soins cutanés. En effet, grâce à ses vertus antibactériennes et anti-infectieuses, il est idéal pour venir à bout des dermatoses, des plaies cutanées etc. Le tamarin est très riche en antioxydants et en vitamines c'est ce qui en fait un ingrédient essentiel pour lutter contre le vieillissement des cellules et l'entretien de votre corps. Chez les nourrissons, il soulage les maux de dents et favorise leur poussée. D'ailleurs vous trouverez souvent en pharmacie des gels à appliquer sur la gencive constituée essentiellement de tamarin. Il est aussi conseillé pour traiter les douleurs de la gorge et soulager les problèmes respiratoires ainsi qu'atténuer les sensations de nausées matinales chez les femmes enceintes. Il nettoie les reins et le foie et favorise un bon fonctionnement de ses organes. On recommande également ses feuilles aux personnes qui souffrent d'hypertension car elles réduisent le taux de mauvais cholestérol et régulent la pression artérielle. Chez les diabétiques, il réduit le taux de glucose dans le sang. Veillez toutefois à demander l'avis de votre médecin avant de vous lancer dans la consommation de ce remède aux mille vertus. Sous-titrage Société Radio-Canada